salut à tous au programme aujourd'hui matrice inverse et équation matricielle rien que ça en fiche les formats courts qui vont avec on va reparler d'inversibilité on va reparler d'équation matricielle également à travers un petit exercice relativement synthétique on va aussi reparler de système et de résolution vous mettez sur pause et on en rediscute après le générique donc deux questions dans cet exercice on vous présente déjà une matrice à 5 2 moins 3 moins 1 on vous demande s'il est inversible et si oui on vous demande de calculer son inverse qu'on va écrire à moins 1 comment savoir si une matrice carré d'ordre 2 c'est bien particulier et inversible et bien si son déterminant est différent de 0 sont déterminants c'est ici 5 x moins 1 moins moins 3 x 2 qui donne moins 5 plus 6 ou encore un indifférent de 0 donc on a on est sûr que à sera inversible ce qui ne nous donne pas son inverse donc justement son inverse on va écrire à moins 1 et on va poser à moins 1 sous la forme de la matrice suivante abcd on sait par définition qu'une matrice multiplie par son inverse donne l'identité ici évidemment l'identité d'ordre 2 donc 1 0 0 1 on se retrouve donc avec l'écriture suivante qu'on va essayer de réduire un petit peu quand même en appliquant le produit de matrice donc là je les fais directement au niveau des coeffes 5 x a plus 2 x c c'est le premier cof le deuxième sur la même ligne 5 x b plus 2 x d et ainsi de suite moins 3 x a moins 1 c et puis le dernier moins 3 x b moins 1 fois d on retrouve quand même des éléments de symétrie dans ces petits calculs tout ça doit être égal à 1 0 0 1 et vous savez que quand deux matrices sont égales c'est le cas ici leurs coefficients respectifs sont égaux donc on va pouvoir tomber sur un système de quatre équations à quatre inconnus bonne nouvelle on a donc 5 à plus 2 c qui vaut 1 5 b plus 2d qui vaut 0 moins 3 à moins c qui vaut 0 et moins 3 b moins d qui vaut 1 là où ça pourrait être compliqué ici ça ne l'est pas puisqu'en fait si vous regardez les lignes vous constaterez qu'elles vont par deux la première et la troisième sont à essais et la deuxième et la quatrième en b et d donc en fait on a finalement plutôt à faire à deux systèmes de deux équations à deux inconnus mélangés on va raisonner par substitution ce qui paraît le plus simple puisque si vous regardez la troisième ligne commençons par elle on a assez qui presque tout seul donc c'est égal à quand je le passe de l'autre côté moins 3 et donc du coup cette valeur de c qui vaut moins 3 je vais l'injecter dans la première ligne on se retrouve donc avec 5 à plus deux fois moins trois égale 1 et ça déjà c'est le gage de la réussite pour trouver le nom petit à j'y viens juste après on fait pareil avec b et d si on regarde la dernière ligne on voit que dès je le passe de l'autre côté puisque là c'est moins d d c'est égal à moins 3 b moins 1 que j'injecte dans la dernière ligne la deuxième on se retrouve donc avec 5 b plus deux fois moins 3 b moins 1 qui vaut 0 et donc résolvons enfin ce système si on part de la deuxième ligne en a on a rapidement 5 à plus deux fois moins 3 ça fait moins 6 à donc 5 à moins 6 à ou encore moins à qui vaut 1 donc à vos moins 1 ça c'est fait si je reviens sur la première j'avais c qui est égal à moins 3 or je viens de trouver que à c'est moins un donc moins trois fois moins un ça fait trois petits c'est c'est tout bon la dernière ligne maintenant pour trouver b5 b plus deux fois moins 3 b moins 1 égal à 0 ça fait donc si je développe de tête mais vous pouvez l'écrire 5 b plus moins 6 b c'est à dire moins b et on développe aussi le 2 1 2 x moins 1 ça fait moins 2 donc moins b moins 2 égal à 0 donc quand je passe moins b de l'autre côté b égal moins 2 si b est égal à moins 2 je me sers de la dernière ligne dès c'est égal à moins 3 b moins donc moins trois fois moins 2 c'est à dire 6 moins 1 5 j'obtiens enfin mes quatre solutions abcd dans l'ordre et j'obtiens donc la matrice inverse de a à moins un qui vaut moins 1 moins 2 3 et 5 donc voilà comment on peut procéder pour trouver l'inverse d'une matrice question 2 on a cette fois ci deux matrices b sc on vous demande de montrer que c'est c'est l'inverse de b ça va être plus facile puisque c'est une question de vérification donc quand je fais des fois c'est tout simplement j'applique mon produit je peux retrouver avec un fois deux plus un fois moins 1 c'est à dire 2 moins 1 1 ensuite deux fois moins un plus un fois un c'est à dire moins un plus un 0 1 fois 2 2 2 fois moins 1 moins 2 donc 2 moins 2 0 et pour finir un fois moins 1 moins 1 2 fois 1 2 moins 1 plus 2 ça fait 1 on se retrouve avec la matrice identité d'ordre 2 et donc conclusion c'est c'est égal à b moins 1 ou encore b égal à c moins 1 on aurait pu vérifier que c fois b ça fait aussi la matrice identité donc on a vérifié que c'était l'inverse de b ou alors b l'inverse de c et on ne vous demande d'en déduire les solutions de l'équation b x x égal à alors évidemment on connaît b on connaît à on cherche x comment procéder et bien un petit peu comme en calcul littéral on va isoler x bien sûr mais pas tout à fait n'importe comment puisque pour supprimer b il faut multiplier à gauche par b moins 1 de manière à avoir b moins 1 fois b c'est à dire l'identité et donc je multiplie par b moins 1 le membre bx je multiplie par b moins 1 à gauche également le membre à on se retrouve donc avec l'identité fois x fixe et puis donc à droite b moins 1 fois a et b moins 1 au passage vous le savez c'est c'est donc x ça va être égal à c fois à la différence avec le calcul littéral c'est qu'on ne peut pas simplement dire je passe b de l'autre côté puisque la position qu'aura votre b moins 1 gauche ou à droite peut avoir une incidence sur votre résultat là je le sais maintenant x et c'est multiplié par a il me reste donc à faire ce petit calcul de produits matriciels je positionne c'est je positionne à vous faites votre calcul classique en deux fois cinq plus moins un fois moins trois c'est à dire 10 plus 3 13 etc etc et vous avez comme résultat ces fois c'est à dire votre fameux x on trouve x qui vaut 13 5 moins 8 moins 3 voilà pour cet exercice sur les inverses de matrice comment trouver un inverse quand on ne vous donne rien comment vérifier évidemment qu'une matrice est inversible matrice d'ordre 2 et puis comment vérifier que deux matrices sont inverses l'une de l'autre et comment exploiter ce résultat pour résoudre de petites équations matricielles voilà j'espère que tout aura été clair si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à partager la vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ous-titres par Jérémy Diaz